Loulou est le bonhomme de neige. Il a neigé toute la nuit. Au petit matin, Loulou voit qu'une épaisse couche de neige recouvre tout comme un manteau blanc. « Avec autant de neige, pense Loulou, je vais pouvoir faire un énorme bonhomme. » Notre petit garçon demande à maman la permission de sortir pour jouer. Mais il ne lui parle pas de son projet, c'est une surprise. Elle lui répond « D'accord, mais tu te couvres bien. Et si tu sens que le froid t'envahit, tu rentres immédiatement. Entendu maman, je vais faire comme ça. » Loulou, bien couvert, sort et commence à faire rouler une boule de neige dans le jardin. À chaque tour parcouru, elle grossit davantage avec la neige qui se colle sur elle. Lorsque Loulou la trouve suffisamment grosse, il renouvelle l'opération et pose sur la première une seconde boule plus petite pour compléter le corps. Il ne reste plus qu'à faire la tête et ce sera presque fini. Voilà trois boules de neige empilées les unes sur les autres. Il reste à habiller notre bonhomme. Avec une vieille casquette, une carotte et deux petites pommes de terre, il finit d'assembler la tête. Les pommes de terre pour les yeux, la carotte pour le nez et la casquette posée sur le haut du bonhomme. Celui-là commence à ressembler à quelque chose. Loulou le regarde mais il trouve qu'il manque quelque chose. Il réfléchit quelques instants. Ça y est, j'ai trouvé ! Il va chercher un bâton et trois petits cailloux pour faire une canne et trois petits boutons au gilet de M. le bonhomme de neige. Son œuvre finie, Loulou appelle maman pour lui présenter son ami, M. tout blanc. Il sourit car c'est la première fois qu'il fabrique un bonhomme tout seul. Que va dire maman ? Elle affiche un regard d'étonnement, surprise d'un tel résultat et s'exclame Il est magnifique ton monsieur tout blanc ! Devant tant d'admiration, Loulou est ravi et pose avec plaisir aux côtés de son bonhomme pour la photo souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada